Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant Volumetrica, Vol6. On va voir rapidement comment utiliser le chart, enfin les choses essentielles pour pouvoir démarrer avec le chart. Donc avant de commencer, effectivement, on va dans Feed, on choisit la connexion. Donc je vais choisir Profitrade. Une fois que c'est fait, ça devient vert, c'est qu'on est connecté. Pour ouvrir un chart, c'est très simple, on fait New. On va dans Press Chart, on va prendre le CME, SP500, double clic, et il va nous ouvrir le chart. D'accord, donc une fois qu'on a notre chart, si on veut mettre des indicateurs, c'est assez simple. On va faire clic droit sur le chart et on va faire indicateur. Voilà, donc ici on a tous les indicateurs qu'on veut. Par exemple, si on veut mettre l'ATR, on va tout simplement appuyer sur le petit plus. Il va s'afficher ici et quand on va fermer, l'ATR sera tout simplement là. D'accord ? Du coup, pour l'enlever, tout simplement, on refait clic droit sur le chart, on fait indicateur, on l'enlève et on sort. Voilà, donc ça c'est pour les indicateurs. Clic droit sur le chart, indicateur. Voilà. Et après, comme vous avez fini, vous pouvez enregistrer le template de votre session. Donc ça c'est pour les indicateurs. Pour le chart trader, c'est-à-dire trading panel, ce qui va nous permettre de trader sur le chart, vous avez en bas à droite, trading panel. Vous cliquez à droite. Et donc là, vous allez sélectionner... Alors là, vous avez l'instrument que vous voulez. Ici, vous pouvez choisir votre broker ou la démo. Donc là, c'est pour expliquer, donc je vais choisir la démo. Et donc, on peut, avec ce trading panel ici, quand on clique dessus, tout simplement acheter ou vendre. Voilà, on peut acheter, on peut faire flat, on peut faire ce qu'on veut. Si on veut automatiser les entrées et les sorties, on va cliquer sur OCO. Donc, mode SL, TP, Stop Loss et Target. On va sélectionner Stop Loss Target. Par exemple, on va dire pour le SL, 5 ticks. Et pour la Target, 10 ticks. Et donc, quand je fais ça, automatiquement, si j'achète, il va tout simplement placer mes ordres. Voilà. Donc, une fois qu'il place les ordres, on peut déplacer le Stop. On peut déplacer la Target. Et voilà, on peut faire ce qu'on veut. Tout simplement. Donc, si j'ai envie de clôturer mon, je peux faire Cancel, je peux faire Yes, je peux faire Flat. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la stratégie pour pouvoir trader sur le chart. Ici, vous pouvez choisir bien sûr le nombre de contrats. Donc, une fois que vous avez OCO en place, vous faites Play et vous pouvez. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez combien vous risquez et combien vous pouvez gagner en bougeant tout simplement votre Target. D'accord ? Donc, on va faire Flat. Donc, ça, c'est pour l'utilisation du Trading Panel. Donc, ça, c'est assez simple. Pour utiliser les objets. Donc, là, vous avez le pointeur, vous avez la main, vous avez le zoom. Pour zoomer, dézoomer. Si vous voulez zoomer avec votre souris, la roulette de votre souris, vous allez vers le haut. Si vous voulez, ça, c'est pour zoomer. Si vous voulez dézoomer, vous allez vers le bas, tout simplement. Vous pouvez également le faire en tirant sur les côtés bas et haut de votre chart. Et si vous voulez tout remettre à zéro, faites double clic sur les prix. Et donc, tout se remet à zéro. Donc, c'est assez simple. Donc, si on veut trader avec le Trading Panel, pour qu'il soit actif, il faut que le dollar soit actif. Si on enlève le dollar, le Trading Panel disparaît. Donc, ça, ça permet une sécurité quand on veut trader ou pas, d'activer ou non ce dollar. Vous voyez que si je ne l'active pas et que j'ouvre Trading Panel, il va s'ouvrir. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on le désactive. Donc, on a parlé des indicateurs. On a parlé de comment étirer le chart. Si on veut dupliquer le chart, c'est très simple. On va cliquer sur cette roulette. On va faire Duplicate Chart. Donc, il va donc nous ouvrir un chart. À côté, on peut avoir, si on veut, donc là, on a un 5 minutes. Si on veut modifier, on clique dessus, on clique sur Minute et tout simplement, on choisit l'unité de temps qu'on veut. C'est assez pratique. On peut choisir n'importe quelle unité de temps. On va mettre 7. Donc, il va me mettre un 15 minutes ici. Donc là, j'ai mon 15 minutes. Et ici, on va choisir, par exemple, le 3 minutes. Donc, je vais juste choisir le 3 minutes et faire 7. Donc là, j'ai les deux. Alors, si je veux tracer un support ou résistance. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire. Alors, déjà, on peut le configurer. Donc, on va prendre une ligne horizontale. Ok. Vous voyez que là, pour l'instant, ça ne s'affiche pas de ce côté. Pour l'instant, on va voir comment. Donc, quand vous mettez l'indicateur pour le bouger, il faut cliquer sur le petit rond. Alors, il faut cliquer déjà sur l'indicateur et le petit cercle que vous avez sur les côtés pour pouvoir le bouger. On peut configurer, si ça ne vous plaît pas, les supports résistances, vous pouvez les configurer. Donc, vous cliquez dessus, vous faites clic droit. On va aller dans Properties. D'accord. On va choisir une couleur. Je vais prendre le blanc, par exemple. Je ne veux pas que ce soit solide une ligne. Je veux que ce soit des petits traits. D'accord. Donc, si je fais Apply, il va me l'appliquer. Mais ce que je veux, c'est que ce soit pour tout ce que je vais tracer. Si j'en retrace une nouvelle zone, vous allez voir qu'elle va se mettre en jaune. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux que toutes mes lignes soient blanches. Donc ça, je vais la bouger. On va recliquer sur la première ligne. On va recliquer sur la première ligne. On va faire clic droit. On va aller dans Properties. Et là, dans Configuration, on va cliquer dessus. On va faire Manage. On va ajouter une configuration. On va l'appeler Lines. Comme c'est pour les lignes de support. On va l'enregistrer ici. Hop. On fait Apply. On fait Save. Et maintenant, toutes les lignes que je vais tracer... Pardon. Tous les supports que je vais tracer, ou résistances, seront blancs. Bon, voilà. Ça, c'est les petites astuces pour démarrer. Maintenant, si je veux que mes lignes, que mes supports résistances qui sont sur le 15 minutes, se transfèrent sur le 3 minutes, tout simplement, on va cliquer droit. Alors, vraiment sur le Chart, pardon. Sur le Chart, on va faire un clic droit. Dans Drawing Tool from Other Chart, on va choisir le 3 minutes. Et ici, dans le 3 minutes, dans Drawing Tool from Other Chart, on va choisir le 15 minutes. Et donc, vous avez vu, il reprend automatiquement les deux. Donc, clic droit. Drawing Tool from Other Chart. Et sur les deux fenêtres, ou toutes les fenêtres que vous allez choisir, vous allez sélectionner Yes. Chart 3 minutes ou 15 minutes, selon l'unité de temps. Et donc là, automatiquement, dès qu'on va tracer un support, une résistance, il va nous la mettre dans le 3 minutes. Je vais le monter. Voilà. Vous voyez qu'il le copie automatiquement. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Pour pouvoir démarrer, c'est l'essentiel. Ce qu'on peut ajouter d'autre, c'est... Ça, c'est pas important. Si vous voulez avoir le... Alors, l'unité de temps, déjà. Si vous allez dans Trading... Si vous allez dans Options et Settings... Pardon. Options et Settings. Pour la Time Zone, moi j'ai choisi Bruxelles, Copenhague, Paris, Madrid. Donc ça, c'est pour les infos générales. Vous allez dans Options, Settings. Et vous pouvez choisir votre Time Zone. Si vous voulez voir Windows, si vous faites... Pardon, excusez-moi. Si vous allez sur Trading, si vous voulez voir les ordres qui ont été passés, vous cliquez sur Show Orders. Donc il va vous montrer, selon le broker ou ce que vous voulez, les ordres qui ont été passés. Vous pouvez également voir le portfolio. Ça veut dire ce que vous avez sur vos comptes, ce que vous avez gagné ou perdu. D'accord ? Donc si vous faites Trading et Show Portfolio, il vous le montre. Donc ça, c'est des informations intéressantes. Et du coup, si vous voulez... Alors, hop, on va essayer de ne pas faire ça. Si vous voulez voir les heures cash, comme moi. Donc, premièrement, il faut la Time Zone, comme je vous ai montré. Et du coup, on va aller ici, sur la petite roulette. Non, pardon, excusez-moi. On va aller là, dans... C'est ce que je découvre en même temps que vous. Donc j'oublie un petit peu. Si on veut voir les horaires cash, vous savez, comme j'ai sur Ninja Trader, ça veut dire qu'on a uniquement de 15h30 à 23h. Vous pouvez le faire en faisant exactement... Donc en sélectionnant la bonne Time Zone et en cliquant ici. Si vous cliquez là sur les deux petites bougies, vous avez des Setup. Vous descendez tout en bas. Dans Custom Time Session, vous cliquez. Et vous faites... Et vous faites... Donc vous faites... Enabled, d'accord. Et vous allez choisir... De... Donc, 9h30. Si je ne me trompe pas. Je l'avais fait tout à l'heure, mais il s'est effacé. 9h30 à... On va faire en manuel. 9h30 à... 17h30. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je n'ai pas enregistré parce que je voulais faire la vidéo. On va faire Apply. Et normalement, on aura exactement... Donc, 9h30, 17h30. Vous faites bien Enabled, sinon ça ne marchera pas. Donc, Save. Et normalement, on est censé avoir la même chose. Ok. On a bien la même chose que Ninja Trader. Si on regarde bien. Et là, vous avez les horaires cash. Si vous voulez pouvoir voir les gaps ou les différences. Vous voyez qu'ici... Et là, c'est la même chose. Donc, 15h30. Et ça finit à 22h45, 23h. D'accord ? Donc, voilà les amis. Ça, c'est pour l'essentiel pour démarrer. Je vous dis à plus tard. Ciao.